Quand les frères de la Côte se défient autour des paniers, cela attire du monde dans la salle d'Ars-en-Ré. Certes, les deux clubs n'ont pas le même objectif en National 1. Là où La Rochelle vise les play-offs, l'île de Ré espère le maintien. La Rochelle affiche aussi un budget qui est pratiquement le double de celui des Ratais, qui chaque saison doivent donc s'employer pour trouver des joueurs. Il faut essayer de recruter malins. Après, on est un club quand même, comme on le disait tout à l'heure, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est au niveau national. Donc on a fait nos preuves en termes de structure, d'organisation. Après, les joueurs nous connaissent, ils savent ce qu'on vaut, ils savent ce qu'on ne vaut pas aussi. Donc ils savent où ils arrivent quand ils viennent. Les Ratais qui peuvent aussi compter sur un public qui, à défaut d'être pléthorique, reste fidèle. Vous venez souvent au basket ? Tout à chaque fois, à chaque fois, tous les samedis, enfin un samedi sur deux. Et alors, elle va bien l'équipe de l'USB, l'équipe de l'île de Ré, elle marche bien cette année ? Ce n'est pas terrible, terrible, mais enfin là, ça va aller. Si elle gagne aujourd'hui, c'est bon, quoi. Et un public qui a vécu hier une folle soirée, comme seul le basket peut en offrir. En première période, Rupella assure, portée par l'adresse à trois points de son Lituainien Nassius. Les Bleus Rochelais mènent la danse tranquillement et à la mi-temps, coûtent 14 points d'avance, 50 à 36. En seconde période, tout va s'inverser. Marvin Moulard sort le grand jeu à distance. Et comme à l'intérieur, Papillon et Russell font la loi, l'USB revient inexorablement et parvient même à égaliser à 80 partout. Mieux sur leur dernière attaque. Moulard, encore lui, tire en coin à trois points et donne l'avantage au Rettet. Il reste alors quatre secondes à jouer. Mais quatre secondes en basket, c'est énorme sur la relance Rupella-Combine. Constantin a trois points à juste, c'est dedans. Victoire finale des Rochelais, 85 à 83. Plutôt heureux sur ce final. Le tout, c'est de faire semblant d'être un grand coach à la fin et d'avoir prévu ce shoot-là la dernière seconde. Tout le monde dit c'est super, alors qu'on n'y est pour rien, c'est la fatalité. Les Rochelais exultent comme s'ils avaient gagné une finale de play-off. A Derby, selon la formule, ça ne se joue pas, ça se gagne. A Derby, selon la formule, ça ne se joue pas, ça ne se joue pas, ça ne se joue pas, ça ne se joue pas.